Je vais demander à mes intervenantes qui sont en train de se présenter mutuellement de carrément prendre un micro et de se présenter succinctement au public. Est-ce que peut-être, Catherine, tu peux commencer ? Oui, parce qu'on est consoeurs en fait, une en presse écrite et moi en télévision. Je suis Catherine Bertiligué, je suis grand reporter télé et là je pense que j'interviens aujourd'hui dans le cadre d'un mouvement qui s'appelle Chamengo et puisque tu m'as dit très brièvement Antoine avec un projet qui va démarrer à la fin de l'année qui est la construction de la Villa Chamengo à Bordeaux qui est une sorte de maison du futur dans laquelle on va expérimenter un nouvel art de vivre autour de quatre valeurs, prendre soin de soi, créer dans l'éthique, préserver la planète, s'engager pour les autres en s'appuyant sur ce qui se fait de mieux en termes d'innovation verte, sociale et sociétale et peut-être que si certains d'entre vous, vous êtes des innovateurs avec ces valeurs on aura grand plaisir à vous inclure dans ce projet. Parfait, c'était un effet très succinct, merci. Célia ? Bonjour, c'est Célia Isouard. Je suis à la fois journaliste et traductrice. Mon travail de journaliste, c'est des piges, la rédaction de la revue Z, revue itinérante de critique sociale qui est un MOOC de 200 pages vendu en librairie et qui s'occupe de critique sociale très axée sur l'écologie et la justice sociale. Je m'occupe depuis plusieurs années d'un travail de traduction et de réflexion de fond sur la critique des nouvelles technologies et de la critique de l'idéologie du progrès dans laquelle on baigne toujours. Mon travail de traduction est lié à ça. Je viens de terminer une nouvelle traduction de 1984, le roman de Georges Orwell qui va sortir dans quelques mois. Super. Moi, je m'appelle Antoine, je travaille chez Make Sense. Je suis responsable de tout ce qui est lié aux poubelles. Mais je suis aussi membre de pas mal de collectifs liés à la gouvernance partagée, au low-tech et d'où mon rôle de modérateur aujourd'hui. Les technologies peuvent-elles sauver le monde ? C'est un titre un peu racoleur et à la base, on m'avait proposé comment les technologies vont sauver le monde. Moi, j'ai préféré mettre un point d'interrogation. Qui parmi vous pense que les technologies peuvent sauver le monde ? Il y en a quelques-uns. Ok, super. Mais en fait, déjà, sauver le monde de quoi ? Parce qu'avant de trouver des solutions, ce serait pas mal de réfléchir et de bien définir le problème. Catherine, toi, tu as une idée assez précise sur quels sont les grands problèmes contemporains. Est-ce que tu pourrais nous les dépeindre ? Oui, alors effectivement, sauver le monde, c'est un titre qui claque. Et moi, je le dis régulièrement quand je rencontre des personnes. Je me présente et je me dis bonjour, je m'appelle Catherine et j'ai envie de sauver et de changer le monde. Ce qui est un abus de langage, parce qu'en fait, nous n'allons pas sauver le monde. C'est plutôt la question, et on en parlait tout à l'heure avec Christophe, c'est comment on va surtout essayer de faire en sorte que l'espèce homo sapiens ne disparaisse pas. Puisque le monde, il va continuer à vivre sa vie quoi qu'il arrive. Concernant les enjeux du monde de demain, et moi, je travaille là-dessus à Chamengo. Et donc moi, je considère qu'il y a quatre enjeux majeurs. Et moi, j'aborde ça d'une manière très systémique, très souvent. Là, on parle de l'urgence climatique. Donc on va beaucoup parler de développement durable. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important, en tous les cas, c'est mon approche, de les mettre en parallèle avec d'autres problèmes. Donc moi, ils sont, par rapport à ma cosmogonie personnelle, au nombre de quatre. Donc c'est la santé, l'emploi, l'environnement et la solidarité. Et pourquoi ces grandes thématiques, une fois de plus, qui se croisent et s'entrecroisent. Peut-être quelques chiffres que tu m'avais demandé, Antoine. Alors il y a énormément de chiffres. J'ai essayé d'être la plus concise possible. D'abord, en termes de santé, je pense qu'il y a un chiffre qui peut vous interpeller. Et j'espère que vous vous en souviendrez après la conférence. Aujourd'hui, nous mourrons à 70 %, soit du diabète, soit d'un cancer, soit d'un AVC. Et ce chiffre, ce n'est pas seulement pour les pays développés, mais aussi les pays en développement, puisque ce chiffre monte à 80 % pour la Chine et l'Égypte. Deuxième information, effectivement, c'est sur l'emploi. On a vu qu'il y a un taux de chômage qui est très important, près de 9 % en France. Peut-être préciser aussi que ce chiffre est doublé pour les fameux NIT, tous ces jeunes qui n'ont pas de travail, et pourtant, c'est eux qui représentent, je dirais, le monde de demain. Donc une délocalisation massive dans des pays à bas coût de main-d'oeuvre, une digitalisation, une robotisation, globalement, une numérisation de l'économie. Vous en êtes des porteurs. Et donc comment on va se retrouver avec des pans entiers de personnes où ils sont au-dessus, soit ils sont en dessous, mais toute la couche intermédiaire va disparaître. Et ceux qui se trouvent, et donc n'auront pas d'emploi, ceux qui se trouvent en haut, donc manifestement ceux qui sont dans la salle, qui sont très diplômés, comme tous ceux qui sont finalement en bas, aujourd'hui, ils veulent donner du sens à leur vie, et très souvent, ils ne restent pas dans les boulots qu'on leur propose, sauf s'ils sont à la tête de leur start-up. Donc il y a un turnover hallucinant, tous les grands groupes s'en rendent compte. Et puis tous ceux qui sont aussi en bas, on en parle moins, mais on n'arrive plus à recruter d'infirmières, on n'arrive plus à recruter d'aides-soignants. Alors la population française est vieillissante, donc on va avoir un vrai, vrai, vrai problème pour recruter demain. Environnement, il y a eu un rapport choc qui est sorti à la fin de l'été, qui montre qu'effectivement, un million d'espèces sont aujourd'hui en voie de disparition et dans les années à venir. Donc on va dire qu'il y a 8 millions d'espèces animales et végétales connues à ce jour, donc ça fait 1 sur 8, c'est complètement démentiel, sachant que l'homme, de par son intelligence, s'est hissé au sommet de la pyramide alimentaire, et donc c'est comme un château de cartes. Comme on est au-dessus, si on a détruit tout ce qu'il y a en dessous, c'est finalement assez mathématique ou logique, on va s'écrouler avec tout notre écosystème. J'aime beaucoup citer Uber Eve, qui, et je le dis sans arrêt, mais tout organisme vivant qui ne vit pas en harmonie avec son écosystème est condamné à disparaître. Donc c'est ce qui nous pend au nez. Et puis, dernière grande thématique, la solidarité liée à la démographie galopante et l'urbanisation galopante, fait qu'effectivement, on va accueillir 2 milliards supplémentaires d'êtres humains sur Terre à l'horizon de 2050. Ce chiffre est assez connu. Un autre l'est beaucoup moins et je trouve qu'il est assez symptomatique. Il y a d'ici 20 ans, 1 milliard d'Africains qui vont arriver pour vivre en ville. Donc ils vont naître, ils vont arriver en ville. Les villes ne sont pas construites. Donc sur l'urbanisation, sur la manière de construire, sur l'habitat de demain, on est au boom de la construction. Et si on continue à construire, par exemple, comme on le fait aujourd'hui, avec du béton, alors que 75% des plages de la planète ont disparu, on creuse encore plus vite notre tombe. Donc voilà les 4 thématiques que moi, j'adresse, qui, une fois de plus, se répondent les unes aux autres. Elles sont fondamentales. Je dirais même qu'on est à un tournant, je dirais crucial, de notre humanité. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que si les enjeux sont si importants, il faut impérativement, puisqu'il y a tout problème, il y a toujours une solution. Et donc les solutions sont là. Et c'est très, très important de pouvoir les déployer avec intelligence. Voilà. Très bien. Merci pour ce portrait des différents problèmes. Célia, toi, tu es technocritique. Et à la question, la technologie peut-elle sauver le monde ? Tu pourrais carrément dire, mais est-ce que la technologie n'est pas en train de détruire le monde, en fait ? Oui, tout à fait. C'est spontanément ce que je répondrais en premier. En fait, les constats que tu fais très, très justement, un excellent panel, pour une bonne part, sont la conséquence d'un dérèglement et de ce que l'historien Jean-Baptiste Fressoz appelle une grande désinhibition qui, en fait, se confond avec l'émergence du capitalisme industriel. Donc on parle d'un bouleversement et d'un rapport à la nature qui s'est transformé et qui s'est installé et qui ne cesse de s'accélérer depuis la fin du XVIIIe. Donc, c'est très récent. Bon, après, avec des étapes, on peut discuter. Mais, oui, la technologie, telle que nous la connaissons, telle que nous la vivons, moi, je ne la confonds pas avec la technique qui est le propre de l'humanité, qui fait partie des choses qui sont consubstantielles à l'humanité. La technologie, c'est un fait social particulier qui est lié au capitalisme industriel. Et cette technologie a eu un effet majeur et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter un petit peu parce que c'est le moins connu et pour moi, l'une des sources de dangers actuels liés à la technologie, c'est lié, en fait, à l'industrie minière et donc étroitement lié aussi au numérique. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler ici. On connaît très, très peu les problèmes minis et on sait assez peu quand on s'apprête à lancer des innovations qui vont peut-être créer des monopoles radicaux comme les smartphones et être dans la poche de tout le monde ce que ça veut dire en termes de destruction des écosystèmes. parce qu'en fait, on ne sait pas comment les métaux sont extraits. On nous parle souvent des terres rares, on nous parle assez souvent de l'extraction du cobalt en République démocratique du Congo. On va nous dire que peut-être c'est fait par des enfants mais regarder les processus d'une mine, une extraction minière à peu près normale permet de comprendre la mesure de ce qu'on est en train de faire avec tous ces objets qu'on a et qu'on multiplie. Un truc d'ensemble. Au cours des 25 dernières années, donc en une génération, on a extrait autant de métaux que dans toute l'histoire de l'humanité. Pour vous dire que la transition numérique, par exemple, ça ne remplace rien. Il faut interroger ce terme de transition. il n'y a pas tant de transition ou qu'un cumul en fait. On s'est électrifié mais on n'a jamais cessé de consommer du charbon et beaucoup de charbon et plus qu'avant l'électrification. Ce qu'on appelle les outils numériques, expression qui serait à discuter, ça n'a fait que amplifier le phénomène destructeur qui est lié à l'extractivisme. pour faire vite, je ne vais pas trop détailler ça mais l'enjeu c'est de comprendre qu'on ne peut pas extraire des métaux, ça n'existe pas ça. En fait, on produit des métaux et produire des métaux ça veut dire non seulement extraire des millions de tonnes de roches dont on ne va garder qu'une infime partie. Par exemple, pour l'or, la moyenne mondiale, c'est qu'on va chercher un gramme d'or pour une tonne de roches qui va être extraite, broyée, concassée, traité au cyanure. Dans des sites naturels comme en Guyane, par exemple ? Voilà. Et donc, une fois qu'on a sorti ces roches qui vont elles-mêmes polluer parce qu'il y a plein de métaux toxiques à l'intérieur qui vont être à l'air libre et libérés dans les eaux, on va avoir ensuite tout le processus chimie. C'est de la chimie lourde. Par exemple, avec l'or, l'argent, beaucoup d'autres métaux, c'est de la cyanuration. Donc, c'est des millions de litres de cyanures qui sont utilisés régulièrement. Aujourd'hui, on est en plein boum-minier. Et voilà, j'insiste sur la responsabilité là-dedans de ce qu'on appelle l'économie numérique et ce qu'on appelle de manière totalement usurpée l'économie immatérielle. On le dit un peu moins maintenant. Mais, évidemment, quand on dit dématérialiser un service, en fait, on devrait dire déshumaniser un service puisqu'on enlève un humain pour le remplacer par des machines, des technologies qui vont consommer énormément de matières premières, énormément d'énergie, alors que la personne humaine n'avait besoin que de boire et de manger et ce qu'elle aurait fait de toute façon pour travailler. récemment, j'ai eu l'occasion d'aller faire un reportage au Maroc et j'ai travaillé là-dessus pour Mediapart. Donc, c'était en plein désert la plus grande mine d'argent d'Afrique qui se trouve au sud de Marrakech. Et donc, l'argent, c'est intéressant, on n'en parle jamais de l'argent métal. Eh bien, c'est un métal essentiel pour tout ce qui est contacteur, puce RFID. donc c'est absolument omniprésent dans tout l'appareillage électrique, quel qu'il soit. Il y a une institution, donc le Silver Institute aux Etats-Unis considère que si on mène à bien l'électrification des véhicules et le projet des véhicules autonomes, on fait grimper la demande mondiale en argent de 148%. Donc, c'est un boom, c'est un boom qui se retrouve dans plein d'autres métaux très importants comme le cobalt, le lithium, etc. Qu'est-ce qui se passe par exemple au sud de Marrakech ? Eh bien, le Maroc, bon, il est en plein boom minier comme le reste du monde, donc on ouvre de plus en plus de mines. Moi, je suis allée sur ce terrain-là. C'est une oasis dans le désert. Il y a un village de 4000 habitants. En face, il y a cette mine gigantesque qui ne cesse de s'étendre. Et, tout simplement, à partir de 2011, ces communautés-là, berbères, ils se sont retrouvés sans eau. Il n'y avait plus d'eau. Une demi-heure par jour, il y avait un petit peu d'eau. Et le reste du temps, il n'y avait plus. En fait, la mine excède toutes les capacités et a complètement bouleversé toutes les techniques ancestrales et extrêmement intelligentes pour réussir à trouver l'eau dans la nappe phréatique, ce qui est le principe même de l'oasis et, en fait, même de toute la répartition sociale de cette région-là. C'est un peu long. Je finis sur cette histoire. Merci. Mais c'est dommage parce que tu veux dire qu'on n'aura pas le temps de parler des autres enquêtes que tu avais faites sur les conditions de travail des salariés de Foxcom en Chine, par exemple. Mais bon, on mettra des liens. Pour terminer sur cette histoire, en fait, à partir de 2011, les 4000 habitants de cette communauté ont trouvé le courage d'aller sur la montagne au-dessus de leur village pour bloquer les vannes du réservoir de forage de cette compagnie minière qui est gigantesque, qui appartient, qui est liée à la famille royale du Maroc, pour essayer d'avoir de l'eau, quoi. Et, bon, avec de la répression, des peines de prison, des choses très lourdes, mais ils y sont toujours. Ils ont fait une sorte de Notre-Dame des Landes du désert avec des maisons empisées qui sont extraordinaires, qui sont d'une beauté extraordinaire. Et, en fait, il y a beaucoup de ces gens qui sont des hommes, des femmes, assez jeunes, ils ont fait des études. Et, malgré tout ça, ils n'ont pas spécialement envie que cette manière de vivre disparaisse. Ils n'ont pas forcément envie d'aller à la ville. Ils considèrent que ce qu'ils ont, c'est d'une grande richesse. Voilà. Pour conclure, en fait, désolé, le Maroc, c'est un endroit où on considère qu'il n'y a pas de scandale au niveau des entreprises minières, que ça ne va pas si mal. C'est là, par exemple, on va aller chercher du cobalt propre. Mais quand on regarde les matières premières, la quantité de chimie et la quantité de déchets qui est utilisé pour faire tous ces métaux dits propres, évidemment, on voit bien qu'il y a un problème. on ne peut absolument pas continuer comme ça. Catherine, tu voulais rebondir ? Oui, parce que moi aussi, je ne suis pas allée au même endroit que Célia, mais j'ai fait un 52 minutes qui s'appelait la guerre de l'uranium pour France 5 où je suis allée à Arlite, au Niger, puisque aujourd'hui, nous, en France, on utilise de l'énergie nucléaire et on a besoin d'uranium pour faire fonctionner nos centrales. Et c'est Arlite. À Arlite, on produit, enfin, je veux dire, on extrait, donc moi aussi, mais j'ai vu ce qui se passait dans les mines et en fait, moi, c'était axé sur la santé parce qu'évidemment, les normes environnementales n'ont rien à voir avec celles qu'on a en France et donc, il y a un nombre incalculable de gens qui travaillent dans ces mines qui ont des cancers et ils attendent que l'État français les accueille dans les hôpitaux. Donc, c'est vrai que l'exploitation d'une mine, c'est compliqué. Je suis également allée, alors là, pour le coup, dans le cadre de Chamengo en RDC dans le plus grand parc censé être protégé, le parc de Cahuzo, j'ai oublié son nom, bref, ça va me revenir, et Cahuzo-Biega, donc c'est normalement une réserve protégée et c'était assez fort parce que, donc moi, j'étais là pour faire le portrait de Ranar Nishuli qui est là pour en fait protéger dans cette réserve qui est assez patrimoine mondial de l'UNESCO, les 500 derniers gorilles silverback au monde. Il n'y en a plus que 500. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, cette réserve a dans les sous-sols la plus grande réserve au monde ou une des plus grandes réserves au monde de Colton. Et donc, ce que les constructeurs ne vont jamais voir, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les journalistes qui vont sur le terrain, mais même quand les gens sont très bien intentionnés à la tête des grands groupes, ils n'y vont pas. Je suis allée au Bangladesh sur l'habillement, ils n'y vont pas, ils mettent des normes, etc., très strictes qui sont archi-contournées. Et c'est ce que moi, j'ai vu en RDC dans ce parc où, en fait, je voyais, alors c'était très dangereux parce qu'en fait, c'est totalement illégal d'exploiter le Colton dans cet endroit-là. Et en fait, il y a des petits avions qui passent leur temps à décoller, atterrir, décoller, atterrir, avec toutes les conditions que tu décris parce qu'évidemment, en termes d'exploitation, c'est dramatique. Et quand moi, j'ai voulu m'approcher, enfin, il y a tellement d'argent en jeu qu'évidemment, il y a la mafia, il y a donc des armes et beaucoup, beaucoup d'armes qui circulent pour dire, vous ne nous approchez pas, vous ne filmez surtout pas ce qu'on est en train de faire. OK. Einstein avait dit qu'on voulait trouver une solution, c'était bien, qu'on n'avait qu'une heure, c'était bien de passer 55 minutes sur le problème. C'est un peu ce qu'on a fait. Il nous reste, je crois, 5 minutes pour parler des solutions. Mais en plus, on n'a pas abordé tous les problèmes parce qu'il y avait plein d'autres trucs sur les conditions de travail des salariés de Foxconn et tout ça. Plus la fin de vie, les décharges, la boc blochy, tout ça, on mettra des liens. N'hésitez pas à... L'idée, c'était de savoir si une technologie était possible dans le biomimétisme, dans l'open source. Parfois, il y a des courants techniques qui sont porteurs de valeurs. Du coup, ce que je propose, c'est que peut-être, Catherine, très brièvement, parce que je crois qu'il nous reste à peu près 5 minutes, tu donnes quelques exemples de technologies qui sont porteuses de valeurs et qu'ensuite, peut-être, Célia, tu lui emboîtes le poids pour essayer de réfléchir aux questions que chaque innovateur, startupper, devrait se poser avant de se lancer, peut-être baisser dans un produit gros hacking, nan, 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 levée de fonds. Quelles sont les questions qu'il faut se poser ? Alors, dans les exemples, il y en a énormément parce que moi, ça fait 10 ans que j'essaye de répertorier toutes ces innovations dont j'ai parlé, verte, sociale ou sociétale. Si je devais donner quelques exemples comme ça spontanément, il y a ce que je viens de mettre en ligne sur mon LinkedIn, c'est le radiateur numérique. Je trouve ça super intéressant comment on ne va pas mettre de la climatisation ou du chauffage et comment on récupère la chaleur des ordinateurs. Donc ça, je pense que c'est super intéressant. Il y a dans le domaine de la santé des exosquelettes. Un Israélien, Amit Goffer, qui a développé un système pour permettre aux paraplégiques de remarcher, ce qui est assez incroyable. On a un médecin anglais qui fait des examens du fond de l'œil grâce au téléphone portable dans les campagnes les plus reculées d'Afrique pour pouvoir savoir si une personne a la cataracte et pouvoir l'opérer. J'en ai plein, mais je crois que je vais m'arrêter, c'est ça ? Il y a les chiens renifleurs aussi ? Il y a les chiens renifleurs comme il y a les rats renifleurs. Les chiens, c'est pour le cancer de la prostate. Ça marche remarquablement bien. Et puis les rats, ça, c'est au Mozambique. Ils ont un nez bien plus sophistiqué que le nôtre. Et pareil, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un dépistage de maladies. Donc, Célia, quand on a envie de développer une nouvelle technologie, de l'utiliser ou de la diffuser, à ton avis, c'est quoi les questions qu'il serait éthique de se poser avant de lâcher l'impact ? Briefement, pour tout ce qui est numérique, d'une part, il y a une question fondamentale qui est celle du réchauffement climatique et donc des milieux en général. Mais mettons qu'on prenne que la question du réchauffement climatique. Globalement, est-ce que cette technologie est fondée sur le big data ? Si elle l'est, en fait, elle n'est tout simplement pas tenable ni du point de vue éthique ni du point de vue environnemental parce qu'elle va juste contribuer à l'échauffement, à la demande en énergie pour avoir les chiffres, je ne sais pas, les plus conservateurs dans ce domaine. On peut lire le rapport sur l'intelligence artificielle, donc Cédric Villani, rapport tout à fait officiel qui nous rappelle quand même la consommation énergétique du numérique augmente de 8,5% par an et sa part dans la consommation mondiale d'électricité pourrait attendre 20% ou 50% en 2050, en 2030, pardon, donc être multiplié par 10 en 20 ans. Ça veut dire que la part d'émission de gaz à effet de serre du numérique dans le monde passerait de ce qu'elle est actuellement, non, de ce qu'elle était en 2015, 2,5% à 5% en 2020. On y est presque en fait puisque rien ne s'est ralenti. Donc on est à 5%. C'est presque plus que le trafic aérien aujourd'hui. Donc effectivement, fonder l'innovation sur le numérique aujourd'hui, le big data, c'est catastrophique et ce n'est pas défendable. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les gens le refusent. Les gens refusent assez massivement, on l'a vu avec les compteurs Linky, d'être surveillés. Ils trouvent que les garanties qui sont offertes ne sont pas suffisantes. Mais ils refusent aussi, ils sentent bien que c'est fondé sur qu'on va avoir des innovations à la marge qui vont être un petit peu écolo du type baisser la température à distance avec son smartphone. Mais pour avoir ça, pour avoir ça, on va consommer énormément d'émergie. Donc, pas d'objet connecté, d'autant plus qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique, c'est qu'un aspect du problème. Mais tout ça n'est absolument pas viable. Ensuite, une autre question, c'est pour qui travaillent les innovateurs, pour qui travaillent les ingénieurs ? Est-ce que c'est pour le patronat ? Est-ce que c'est pour les dirigeants d'entreprise qui ne vont pas du tout prendre en compte toute la chaîne, ce qu'on appelle pudiquement la chaîne de valeur ? Qu'est-ce que ça va faire à l'ensemble des travailleurs, au gros, de la main d'oeuvre des travailleurs, des travailleuses ? Moi, j'ai eu l'occasion d'enquêter là-dessus avec Foxconn, par exemple. C'est incroyable. Foxconn, c'est la plus grande entreprise de fourniture du numérique, de toute l'électronique mondiale, depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on entend parler d'Apple, par exemple, de Microsoft. Mais on a commencé à entendre parler de Foxconn, 1,5 million d'employés en Chine quand il y a une épidémie de suicide qui s'est déclenchée dans les années 2010. Et voilà, pour fabriquer ces innovations, ce nouveau modèle de société type Silicon Valley, où on va avoir des innovations aussi humaines, intéressantes, dans la manière de travailler, comme ce dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce que ça coûte de fabriquer ces objets en eux-mêmes, qu'est-ce que ça coûte à d'autres en termes d'aliénation, en termes de vie volée. Parce que là, on parle de vie volée, même en dehors du suicide. Voilà. Et aussi, peut-être un dernier mot, pour illustrer... Je voulais dire un mot aussi sur l'impact de la 5G, parce qu'effectivement, on a une urgence à repolitiser la question des technologies dans la mesure où il n'y a pas de débat sur des questions qui sont fondamentales. Par exemple, le déploiement de la 5G nous concerne tous et toutes en tant qu'habitants de ce territoire. Pour ses effets sanitaires, d'une part, puisqu'il faudrait tester ça avant de le déployer à grande échelle, mais aussi pour ce que ça implique en termes de matérialité, de matériaux, là aussi. On va avoir des antennes tous les 100 mètres. On va devoir renouveler tout un tas d'infrastructures qui sont extrêmement coûteuses, dont une partie va être financée par la collectivité, notamment pour les véhicules autonomes. Et donc, là aussi, comment ne pas imposer ces technologies ? Parce qu'elles sont bien parties pour l'être. Et donc, ça va déclencher forcément une opposition assez forte. donc moi, ce qui me semble important de rappeler, il peut y avoir de la technologie, mais bon, on aurait dû parler du low-tech, c'est très intéressant. Mais en tout cas, la nécessité d'interrompre. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut interrompre des processus destructeurs. Et c'est peut-être plus important, si on veut sauver le monde, que d'avoir des idées super cool. Je dirais aussi qu'il y a l'attente du marché. C'est extrêmement intéressant. Moi, sur Shamengo, pour la Villa Shamengo, j'ai fait plein d'ateliers de design thinking à Bordeaux pour savoir c'était quoi, ça ressemblait à quoi la maison du futur. Et de manière plus générale, en fait, on a envie de mettre plein de tech partout et ce n'est pas nécessairement ce que les gens attendent. Et je pense que souvent, effectivement, des jeunes start-upeurs, ils sont à fond sur la tech, ils ont envie de développer quelque chose dans la tech. et ce n'est pas du tout ce que le public attend. On l'a vu avec toutes les marques de cosmétiques qui ont dépensé des fortunes pour toutes les applications beauté qui ne marchent pas du tout. Alors, elles sont passées complètement à côté d'un mouvement qui est une lame de fond qui est comment on fait soi-même ses cosmétiques bio, comment on a des marques naturelles. et je me suis rendu compte de ça dans tous les ateliers de design thinking, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils n'en peuvent plus de courir après le temps, d'avoir la tech qui est omniprésente dans leur quotidien. Il y a une très forte attente du public pour des choses beaucoup plus naturelles. Et je pense qu'en termes de design et de tech, je pense que pour répondre à ta question, Antoine, si moi, j'avais un conseil à vous donner, c'est prenez en compte les attentes des utilisateurs et intégrer, je dirais, dans ce que vous allez développer, certes, le produit, la tech, les usagers dans le côté user experience, mais aussi quelque chose qui est en train d'apparaître très fortement qui est le vivant. Et je ne dis pas les hommes, mais le vivant. Et je répète donc la citation d'Uberive, si on ne prend pas en compte toutes les espèces vivantes autour de nous, ça va mal se terminer pour Homo sapiens. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur. On a déjà pas mal échangé tous les deux. Alors, première chose, merci d'avoir évoqué le problème minier parce qu'il y a un certain marketing du réchauffement climatique qui existe. Les premières fois qu'on a parlé du réchauffement climatique, c'était au XIXe siècle, au passage. C'est une modification de l'atmosphère, donc forcément, il y aura un réchauffement climatique. Mais on en parle beaucoup et on oublie le problème minier. Vous achetez une télé 500 euros, en fait, elle coûte 5000 euros parce que s'il fallait récupérer les matériaux pour ne pas aller en rechercher, etc. Alors, après, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas si fou que ça et je vais vous dire que je pense que les nouvelles générations, dont je ne fais plus partie, moi, mais les nouvelles générations sont en train quand même de prendre conscience de certaines choses. Je ne vais pas vous faire l'article de Sigfox, mais les fondements de cette entreprise, dont on dit qu'elle fait partie des entreprises digitales, de la high-tech, machin, tout ce qu'on veut, c'est de renoncer. C'est-à-dire que notre technologie, typiquement, et encore une fois, je ne veux pas faire l'article de Sigfox, mais c'est pour donner un exemple. Le fondement même de cette société, c'est de dire je ne veux pas faire de la 5G, je ne veux pas faire du haut débit, je veux me concentrer sur l'information utile et que ça. Donc, je renonce. L'un des gros problèmes de l'ingénierie, c'est l'aspect marketing de surenchère, surenchère marketing. Et en fin de compte, il y a un nouveau mouvement qui est en train d'arriver, je vous rassure, qui est un mouvement du renoncement de l'engineering, c'est-à-dire qu'est-ce que je n'ai pas besoin de faire pour que la valeur ajoutée soit apportée. Donc, il y a quand même de l'espoir et il est vrai, pour finir, et ce sera ma dernière remarque ou interpellation, je ne sais pas, effectivement, la part de consommation énergétique des communications est en train d'exploser de la même matière qu'à chaque fois que vous changez de voiture, en fait, vous avez déjà fait 200 000 km, mais bon, ça, c'est notre histoire. Par contre, ce qui fait exploser la part des télécommunications, c'est le mauvais usage qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des télécommunications qui consomment peu et qui se concentrent sur l'utile, mais effectivement, à chaque fois qu'on va voir une vidéo, on demande, qu'on fait ce genre de choses, on consomme. Et la big data, ce n'est pas la big data des datas utiles. La big data qui consomme, c'est la big data des datas qui finalement ne servent pas à grand-chose. Ça serait hyper intéressant. Ceux qui veulent discuter et poser des questions, on essaiera de faire la liste de tous les articles et de toutes les vidéos qu'on n'a pas pu aborder. Il y a un truc quand même dans la technologie, c'est qu'à partir d'un moment, quand on peut, on veut, et donc mettre à disposition des outils auprès du grand public fait que ces gens vont les utiliser. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce que, peut-être moi, je peux vous poser une question le temps qu'il apporte le micro. Est-ce qu'il y a des gens qui sauraient définir exactement ce que c'est qu'une low-tech ici ? Non ? Alors, selon le low-tech lab, dont je vous encourage à regarder la vidéo, c'est tout un mouvement technique qui est porteur de valeur. Une low-tech, c'est une technologie qui est sobre, dans le sens où elle utilise peu de ressources. Elle est locale, on ne sait qu'on n'utilise que des ressources adaptables au bon niveau de subsidiarité. Accessible, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'approprier cette technicité, l'améliorer et la comprendre. Ce n'est pas une boîte noire qui donne du pouvoir au tenant de l'information. Et elle est utile, c'est-à-dire qu'elle va permettre de répondre à des besoins fondamentaux. Par exemple, pas jouer à Candy Crush ou surveiller la température de sa piscine, par exemple. Donc, voilà, ils ont écrit une charte qui est assez bien faite et c'est vraiment tout un mouvement technique qui est porteur de valeur au même titre que le biomimétisme. Les intervenants de ce matin sont en train de travailler sur une charte. Parce que si c'est pour faire du biomimétisme, pour améliorer la torture ou les guerres, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment éthique ? Je vais prendre une dernière question. En fait, c'est un élément de réponse pour Célia sur le compteur Linky. Donc, très rapidement, les chiffres. Donc, un compteur Linky consomme 10 watts. Il y a 2% aujourd'hui des gens qui ont un compteur Linky qui utilisent les données. 2%. Donc, pour avoir un compteur Linky installé, il faut installer un équipement qui consomme 500 watts. Permanent. 8000 heures par an. Donc, un compteur Linky installé consomme 4 mégawatts heure. L'équivalent de 6 frigos. Donc, pour faire faire des économies aux gens, on leur a connecté 6 fois le premier poste de consommation en dehors de l'eau chaude et du radiateur. La probabilité pour qu'ils y arrivent est très exactement de 0%. Merci beaucoup pour cette excellente illustration. Ce sera retranscrit et on doit quitter la scène. Mais par contre, on va mettre toutes les références qu'on transmettra à IOT Valley des différents articles et vidéos qu'on a mentionnées. Merci d'avoir écouté et supporté la chaleur. Merci.